Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de vendeur de Sylvain Desclous. L'histoire c'est celle de Serge, un des plus grands vendeurs de la région Tourangelle qui va tenter de renouer des liens avec son fils Gérald qu'il a un peu perdu de vue alors que celui-ci lui demande de le recruter en tant que vendeur dans les magasins de la région. C'est histoire pour faire simple, évidemment derrière il y a beaucoup plus, il y a des retournements, etc. C'est un film quoi. Sylvain Desclous c'est un réalisateur qui n'a pas vraiment percé auprès du grand public. C'est plutôt un mec qui adore les sujets intimes et les films intimes dans la foulée et là encore une fois il est dans cette veine là sauf qu'il essaie d'élargir son public un petit peu en prenant des très gros acteurs alors que d'habitude il y avait plutôt tendance à prendre des acteurs on va dire de second rôle du cinéma français. Là il prend vraiment de gros acteurs. Le film qui en découle est intéressant. Il est bourré de défauts, il a une structure narrative qui est un petit peu trop classique et des fois qui est un petit peu trop facile à deviner mais sur l'ensemble le film est réussi. Le film est réussi parce qu'il a l'habileté de créer un rapport entre le spectateur et les deux personnages centrales qui est vraiment intéressant. C'est à dire que ces deux personnages on y est tout de suite attaché parce qu'ils représentent on va dire l'un un idéal et l'autre une possibilité d'idéal et le fait de nous montrer ça et de nous montrer une évolution de ces deux personnages c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un vrai parcours caractériel qui fait en sorte que le spectateur se sente tout de suite mis dans le récit et se sente tout de suite attaché à ces deux héros parce que dans leurs aventures ils vont évoluer et ils vont devenir de plus en plus touchants ou au contraire de plus en plus antipathiques et c'est ce qui va les rendre intéressants. Forcément le film s'étage plus au portrait du père qu'au portrait du fils même si le fils a tout de même des retournements dramatiques qui sont assez intéressants. Au niveau du scénario qui est signé par Olivier Laurel, Salvatore Elista et Sylvain Desclos le scénario est plutôt équilibré même s'il manque de profondeur par rapport à certains personnages c'est à dire que le film crée une immense galerie de personnages au delà du personnage central de Gérald et de Serge il y a plein 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 de personnages on a un personnage de Georges on a des personnages du patron de l'endroit où ils vendent les cuisines on a d'autres personnages qui sont mis en avant notamment un espèce de gourou des vendeurs qui est assez fascinant ce personnage et assez génial mais voilà il y a plein de personnages et on a cette sensation là que Desclos avec ses deux scénaristes il les met en avant et il ne les développe pas plus que ça il y a notamment un personnage du grand-père slash père qu'on aurait aimé voir un petit peu plus développé parce qu'il fait ressortir des traits de caractère de Serge et de Gérald qui rendent le tout très intéressant et qui donne vraiment une dimension familiale que le film avait tendance à essayer d'éviter depuis le début puisqu'il y avait simplement la filiation père-fils et c'est tout ça n'allait pas plus loin c'est à dire que Gérald ne construisait pas de famille et les personnages de Serge lui il ne se tape que des putes donc il ne va pas avoir beaucoup de famille à part son fils et voilà c'est assez intéressant c'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a aucun rapport à la mère qui est montré tout au long du film dans l'écriture on sent que les trois scénaristes ils ont voulu s'attacher à vraiment des hommes qui veulent assumer leur statut de mâle alpha et donc résultat par le biais de ça c'est intéressant de voir que Serge domine les femmes ou est persuadé de les dominer en tout cas mais il a tout de même eu un enfant mais c'est vrai qu'à part une fois où il est fait référence de la mère le reste du temps la place des femmes semble relayée on va dire à des objets sexuels ou à des manipulatrices d'hommes c'est assez intéressant mais voilà et tout ce qui est intéressant aussi c'est de montrer que dans les rapports qu'entretiennent chacun des personnages ils sont eux-mêmes vendeurs ils essayent de se vendre ou en tout cas ils essayent de manipuler l'autre et ça c'est vraiment intéressant ils ont vraiment très bien réussi à mettre en parabole ça moi de là de ça la structure narrative est assez facile on devine assez facilement les retournements le déroulé narratif est simple mais ça fonctionne dans l'ensemble c'est vraiment c'est très organique ça fonctionne vraiment sur des rapports qu'entretiennent les personnages donc résultat ça passe avant tout dans le relationnel et pas forcément dans le narratif et ça c'est intéressant au niveau de la mise en scène là des clous il a une mise en scène qui est très rétro c'est à dire que le style du film a une image qui est très classe c'est à dire que s'il fait en sorte que le film soit beau et une grande élégance c'est sa classe c'est à dire qu'il a vraiment quelque chose de graphique qui est de l'ordre du charisme visuel c'est à dire que le film est à l'image de ses personnages il essaye de se vendre et donc résultat il se vend avec des graphismes avec une esthétique et avec quelque chose de visuellement qui est vraiment très teinté de nostalgie presque il y a un travail des lumières qui est proche d'un Scorsese des années 80 c'est assez fascinant de voir ça et c'est assez fascinant aussi que dans la manière avec laquelle il regarde ses personnages des clous il cherche vraiment à mettre en scène son film comme si ses vendeurs c'était les loups de Wall Street de la région Tourangelle qui vendaient des cuisines c'est assez fascinant parce qu'il y a tout un rapport à la drogue à l'excès qui est montré tout au long du film et c'est vraiment intéressant de montrer ça et d'avoir cette corrélation entre ce qu'on imagine de ce genre de métier c'est à dire des trucs un peu pépères on imagine un petit peu les mecs qui se lèvent le matin à 6h ils vont aller vendre leur cuisine et c'est bon ils rentrent chez eux et c'est assez fascinant de voir qu'au contraire ils développent vraiment ça comme si les mecs c'était des traders c'était des traders qui en faisaient des caisses qui allaient jusqu'à l'excès qui picolaient tout le temps qui se tapaient des puits tout le temps et qui prenaient de la coke tout le temps c'est assez fascinant de voir ça après ce qui est mal développé au niveau de la narration cinématographique c'est le fait que le retournement on va dire qui est en milieu de film sonne un peu faux et un peu forcé et c'est un petit peu dommage quand on voit que des clous il aurait pu développer quelque chose de beaucoup plus simple et il aurait pu faire en sorte que ces personnages une autre manière d'avoir un retournement et c'est un peu dommage de voir que Serge et Gérald fonctionnent un petit peu trop au tac au tac et on dirait qu'on a vraiment la sensation qui aussent un retournement dramatique qui sert juste à relancer le film c'est tout on n'a pas cette sensation que ça vient naturellement on a cette sensation que ça vient vraiment pour relancer uniquement le film au niveau du casting le casting est excellent une préférence moi Christophe Heck qui joue le fameux gourou qu'on voit dans la scène d'ouverture et dans une autre scène il est génial il est génial il y a les monologues d'intro et l'autre petit monologue qu'il a à un autre moment ils sont géniaux et cet acteur là il a vraiment un charisme c'est assez hallucinant quand vous le verrez à l'écran vous allez voir il dégage ce quelque chose qui est assez fascinant Sarah Ghirodo est vraiment bien aussi elle est vraiment excellente cette actrice là bon plus en retrait mais elle est bien quand même mais ceux qui sortent du lot forcément c'est Pio Marmaï et Gilbert Mekki Pio Marmaï égal à lui même classe, simple, élégant et Gilbert Mekki il est puissant du début à la fin il est hallucinant il a un jeu qui a fleur de peau c'est absolument dingue cet acteur là il a une palette de jeux qui est folle et ça ne se limite pas à la vérité si je ment il est génial tout simplement il est génial donc voilà Vendeur c'est un film qui est bancal mais qui a une classe qui a une élégance et qui a un style qui arrive à lui créer une patte identitaire et qui fait en sorte que l'on se souvient quand même de ce film malgré le fait qu'on a déjà vu ça au niveau de l'écriture et malgré le fait que la mise en scène se limite un peu trop on va dire un côté classique mais ça reste classe ça a de très bons acteurs donc voilà Vendeur de Sylvain Desclous vous pouvez aller le voir en salle c'est un film qui est classe tout simplement à plus